et loulou bienvenue dans une nouvelle vidéo du podcast de l'économie intuitive moi c'est lucie je suis coach de vie j'accompagne les entrepreneurs et en particulier les thérapeutes dans la création de leur activité sur internet donc comment aller chercher les clients trouver ses premiers clients mettre en place les bonnes bases d'une activité entrepreneuriale et j'ai la chance de voir beaucoup de projets entrepreneuriaux naître de voir pas mal d'entreprises se développer donc vraiment depuis le stade de projet de quelqu'un qui est salarié au départ et qui a juste envie de faire une reconversion professionnelle envie d'aller vers une nouvelle activité qui pose les bases de son projet il ya des projets que j'accompagne depuis plusieurs années avec notamment la vision quel est le tout le message qui veut être véhiculé derrière et puis à un moment donné cette activité arrive à acquérir ses premiers clients mettre en place son site internet son système de tarifs et on arrive à des activités qui se développent bien et là arrive une nouvelle problématique comme chacune des phases de l'entrepreneuriat il ya toujours des nouvelles problématiques qui se présente au début c'est quelle idée quel métier ensuite c'est quel tarif ensuite c'est où trouver mes clients quels clients ensuite c'est quel site internet quels réseaux sociaux utiliser et puis quand on a ses premiers clients et puis que l'activité commence à bien se développer il ya une nouvelle question qui se pose et c'est celle de l'entourage parce que en fait quand tu commences à avoir une activité qui a du succès tu es de moins en moins compris par tes copains qui sont pas dans ce milieu là qui sont pas dans les milieux des thérapies qui sont pas dans les milieux de l'entrepreneuriat ni dans le digital et du coup ils comprennent pas trop ton métier moi ça m'arrive tous les jours d'essayer d'expliquer un peu c'est quoi mon métier comment je trouve mes clients donc on dit ah donc en fait si je veux ouvrir un bar je peux t'appeler en fait non j'accompagne les thérapeutes oui je pourrais accompagner pourquoi pas une activité de restauration mais c'est vraiment pas ma spécialité moi ma spécialité c'est d'accompagner les gens qui sont dans les médecines alternatives toutes les thérapies alternatives le soin l'accompagnement j'accompagne les gens plutôt sur le développement d'activités sur internet et non pas dans un local en présentiel ou en tout cas dans une moindre mesure donc voilà donc à chaque fois on se confronte un petit peu à ce truc de essayer d'expliquer aux gens de notre de notre entourage quelle est notre activité qu'est ce qu'on fait et ils nous comprennent pas et du coup il ya des moments où on a envie de célébrer un petit peu nos réussites par exemple mois dernier j'ai fait j'ai fait pas mal de ventes j'étais très contente d'avoir atteint mon chiffre d'affaires et on peut pas le partager avec n'importe qui il ya des gens quand on leur dit qu'on a gagné quelques milliers de sens qu'on a facturé plutôt quelques milliers d'euros ce mois ci ils sont complètement déconcertés donc là voilà la semaine le mois dernier j'ai pu en profiter pour en parler aux membres de mon équipe et j'en ai de plus en plus et je suis très contente de ça mais ça a pris du temps avant de réussir à construire cette équipe et dans ce laps de temps au début en tout cas voilà il peut y avoir ce sentiment de solitude dont on sait pas avec qui partager nos réussites nos victoires en fait et c'est important aussi de les célébrer c'est tout le sujet de la vidéo aujourd'hui en fait comment s'entourer de personnes avec qui on va pouvoir parler de ces sujets là qui sont tabous pour d'autres personnes mais qui sont importants de pouvoir être traités et échangées au fur et à mesure de ton parcours entrepreneurial au tout début quand j'ai créé ma société je pense que je te l'ai déjà dit j'habitais en italie et j'étais entourée de personnes qui étaient plus âgées que moi etc mais qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois donc c'était compliqué de parler de finance avec mon entourage de l'époque parce que tout était décuplé enfin on n'était pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur et du coup à ce moment là j'ai décidé de m'entourer de personnes qui étaient plus dans l'univers dans lequel j'avais envie de graviter donc j'ai provoqué j'ai fabriqué cet univers autour de moi et c'est à ce moment là que j'ai commencé les interviews de 50 femmes inspirantes avec notamment la toute première qui était jenna blossom puis j'ai interviewé pas mal de personnes donc du coup ça me permettait chaque semaine d'être en contact avec des personnes hyper intéressantes et dans l'univers dans lequel moi j'avais envie d'évoluer qui est un univers de web entrepreneurs solopreneurs et petit à petit un groupe qui s'est formé et j'ai créé ce groupe et puis pendant deux ans j'ai animé ce groupe où on se retrouvait tous les mois une fois par mois on faisait une réunion entre nous pour se partager en fait nos différentes problématiques nos enjeux nos challenge du moment que ce soit avec des clients mais que ce soit aussi en dehors de nos clients par exemple je me souviens on avait parlé comment organiser un site internet quand on est en train de lancer son activité donc on comparait nos astuces puis les solutions qu'on avait trouvé les uns et les autres on parlait aussi de comment on fait pour devenir propriétaire quand on est entrepreneur c'est quand même un sujet qui revient assez souvent dans les clubs de discussion comme ça comment on fait pour gérer sa vie perso pour que notre entreprise n'envahisse pas trop le salon ou le lieu de vie d'un couple par exemple voilà tout ça c'est des sujets qui sont importants à aborder et qu'on peut aborder avec des personnes qui sont dans la même situation que nous mais c'est pas adapté avec n'importe quelle relation et donc il ya des endroits où c'est pas très adapté donc pour répondre à cette problématique on a lancé un programme qui s'appelle business plan je vais t'en parler un petit peu un petit peu juste après si je continue un petit peu à te parler de mon parcours entrepreneurial ensuite je me suis rapproché de structures dans lesquelles je travaillais en tant que freelance c'est à dire en que prestataire de service j'ai travaillé chez switch collective j'ai travaillé aussi chez live mentor et ça a été des endroits hyper porteurs qui m'ont fait énormément de bien parce que j'ai rencontré des collègues qui faisait le même travail que moi avec la même méthodologie puisqu'on était on devait appliquer la méthodologie de la structure en question et du coup ça a pu m'aider à beaucoup progresser sur ma pratique et la façon d'animer mes sessions collectives la façon d'animer mes coaching individuels la façon de créer une formation etc parce qu'il y avait une méthodologie qu'il y avait des personnes avec qui je pouvais me comparer on pouvait se donner du feedback entre nous et ça ça a été hyper enrichissant et ça m'a permis de rencontrer des personnes super avec qui je suis en contact même plusieurs années après alors qu'on ne travaille plus ensemble mais ça crée vraiment des des liens forts des collègues en fait pour moi j'ai vraiment trouvé des collègues et puis un jour est apparu dans ma vie par un heureux hasard d'une mise en relation par une amie est apparu alizé dont tu as souvent entendu parler sur ma newsletter sur mes réseaux sociaux et puis dans les différents événements que j'ai organisé aussi sur ma chaîne youtube et alizé donc au départ au départ ça a été une cliente à moi qui était en train de se mettre à son compte donc je l'ai accompagné dans cette période là ensuite moi j'ai été cliente à elle ensuite a suivi une de mes formations ensuite il s'est passé plein de choses on est devenu amis il s'est trouvé qu'on vit maintenant dans la même région alors que à l'époque de notre premier coaching j'étais à séville elle était à bali donc on n'était pas exactement dans la même région maintenant on habite à une heure l'une de l'autre donc c'est assez pratique pour se voir assez régulièrement et il ya un peu moins d'un an on s'est dit qu'en fait on allait devenir associé alors on n'est pas juridiquement associé mais on fait énormément de projets ensemble on a fait le sommet du déclic que tu as vu en février qui est encore disponible sur ma boutique en ligne je te mettrai le lien juste en dessous il y a eu l'ascension entrepreneuriale qui a été une formation de quatre mois qu'on a co-animé toutes les deux donc on a appris un groupe d'entrepreneurs qu'on a accompagné sur toute une période et puis on a animé aussi avec tout un collectif un événement en juin 2021 qui s'appelle épanouis derrière ton écran ensuite là au mois de septembre on a animé une formation avec l'école des mines de albi et de alès pour développer l'entrepreneuriat féminin dans le public au sein des écoles d'ingénieurs et puis on a encore plein d'autres projets qui sont en train d'arriver etc l'avantage avec alizé c'est que d'une part on arrive à bien travailler ensemble et qu'on s'est bien trouvé et ça fonctionne très bien on est devenu copine mais surtout en fait on traverse les mêmes problématiques en même temps c'est à dire qu'on a des problématiques toutes les deux de faire des ventes de packager des offres de coaching d'avoir une présence sur les réseaux sociaux récemment on a aussi une problématique de recruter donc en fait on est en train de traverser cette épreuve ensemble et puis on partage les choses qu'on découvre l'une l'autre voilà on a différentes choses comme ça et puis on peut se soutenir quand il y en a une qui part en vacances comme c'est en ce moment le cas c'est des vacances et plutôt un challenge en ce moment alizé en train de faire un rallye de la rose des sables donc elle est dans le désert marocain du coup on peut compter l'une sur l'autre et puis moi aussi quand je pars en semaine de jeunes je lui file les clés de mon entreprise et si jamais il ya un pépin je sais que je peux compter sur elle donc c'est quand même hyper soutenant en fait de connaître quelqu'un comme ça et ça ça vient de mon réseau en fait ce que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui c'est cette réflexion de est ce qu'il ya des gens dans ton réseau qui pourrait te présenter des personnes qui sont des petits trésors comme ça un peu comme alizé avec qui tu pourrais cheminer main dans la main avec qui tu pourrais avancer est ce qu'il ya des endroits que tu pourrais fréquenter où tu pourrais trouver des copines business des copains business qui pourraient potentiellement devenir ce genre de personnes sans avoir besoin de nécessairement s'associer juridiquement avec quelqu'un c'est pas un format dans lequel je crois actuellement je peux encore évoluer sur cette question mais aujourd'hui je suis contente d'être la seule associée de ma société par contre j'adore m'associer avec d'autres sociétés d'autres entrepreneurs sur des projets ça je trouve ça génial donc il ya des endroits voilà il ya des clubs de chefs d'entreprise il ya des clubs de réseautage comme donc moi ce qui existe dans ma région c'est femme chef d'entreprise il existe le béni il existe un autre club s'appelle bouge la boîte qui est assez récent qui se lance il existe pas mal de réseaux comme ça au niveau local au niveau national qui sont des endroits où tu peux rencontrer des personnes comme toi et pourquoi pas faire connaissance comme ça de ton business plan ça va te permettre de développer ton réseau alors parfois ça nous permet de rencontrer des clients montrer notre activité trouver des prestataires aussi mais moi ce que ce que je trouve important c'est aussi d'avoir des pères c'est à dire des collègues et c'est pas parce que tu travailles tout seul dans ton salon que tu es obligé d'être tout seul toute la journée en fait c'est aussi important que tu puisses trouver des personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer qui ont la même pratique que toi ça peut être aussi dans des formations qu'on trouve ce genre de personnes et qui sont des personnes avec qui tu vas pouvoir célébrer tes victoires parler de tes problématiques et qui ont certainement déjà rencontré ce même type de problématiques que toi et qui vont pouvoir t'aider donc c'est pour ça qu'on a créé le programme business friends qui est un mastermind c'est à dire un groupe de personnes qui sont du même niveau c'est à dire des des entrepreneurs qui ont déjà une clientèle qui travaillent dans les métiers de l'accompagnement de la relation d'aide ou de la thérapie donc ça peut être des coachs des hypnothérapeutes des profs de yoga mais ça peut être aussi des des consultants ça peut être des formateurs voilà tous et tous ces métiers là on est en train de créer un groupe qui démarre début novembre 2021 et qui a pour but de créer voilà ce petit cocon ce petit cercle dans lequel tu vas pouvoir te sentir soutenu dans lequel tu vas pouvoir venir discuter avec tes pairs de tes problématiques donc c'est tous les quinze jours il ya une réunion deux heures en visioconférence qui sera animée soit paralysé soit par mois on va alterner comme ça d'une semaine à l'autre les sessions sont enregistrés mais bon l'intérêt c'est quand même de venir y participer en direct pour venir déposer dans ce petit cercle restreint tes problématiques du moment et voir si les autres entrepreneurs n'auraient pas déjà fait face à ce type de problématiques et pourrait apporter des solutions c'est aussi l'endroit où tu pourras venir parler de ton chiffre d'affaires qu'il soit que tu en soit fier ou moins fier en tout cas on pourra soit le célébrer ensemble soit trouver des solutions aussi pour faire face à ces épreuves là et c'est le fait de s'entourer comme ça d'un groupe c'est aussi un excellent moyen pour passer un palier pour franchir une étape et passer au niveau supérieur c'est à dire que tu as déjà mis en place ta société tu as déjà trouvé tes premiers clients tu commences à avoir un chiffre d'affaires qui arrive et qui rentre quel est ton prochain palier j'ai pas la réponse peut-être que c'est de recruter mais peut-être pas peut-être que c'est de prendre un local de passer un espace de coworking peut-être que c'est de prendre des habitudes de poser plus souvent des vacances ça peut être aussi quelque chose d'assez intéressant et de très puissant aussi pour ton entreprise peut-être que c'est de choisir une formation pour passer au niveau d'après mais tout ça c'est des questions qui sont un sujet de réflexion assez profond donc c'est intéressant de venir en discuter avec des personnes qui sont à ce même stade d'évolution quelque part d'âge d'entreprise et qui du coup vont pouvoir t'aider et avoir un regard extérieur sur ces problématiques là donc si ça t'intéresse si toi aussi tu as envie d'améliorer ta pratique si tu as envie de te sentir moins seul de te sentir entouré soutenu par des pairs de te sentir aussi challengé sur certaines de tes réflexions et peut-être d'essayer de t'amener sur un autre niveau tu peux tout simplement nous rejoindre donc je te mets le lien en description dans la barre d'infos pour l'inscription à Business Friends sache que pour t'inscrire c'est important de nous avoir eu au téléphone soit Alizé soit moi pour que tout simplement on puisse évaluer avec toi si tu fais partie des profils de personnes qui pourraient bénéficier de ce type d'accompagnement c'est un programme qui se passe sur 6 mois si je ne dis pas de bêtises tout est écrit en tout cas sur la page c'est ça c'est jusqu'au mois d'avril et puis ben voilà il ne reste plus qu'à t'inscrire si ça t'intéresse tu prends un rendez-vous téléphonique avec moi on en discute et puis bienvenue dans l'aventure et puis c'est parti pour passer à la prochaine étape à très vite ciao 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 ciao